Nous allons maintenant passer au prix de la critique. Je vous présente les membres du jury de la critique 2022. Mesdames et Messieurs, Gael Golen, Emily Barnett, Lily Bloom, Serge Kegansky, et la présidente Eva Betten, qui j'invite maintenant à me rejoindre ici à mes prêts. Bienvenue à vous tous. Bonsoir. Eva, ici. Oui, bonjour. Alors, nous, mes petits camarades et moi, avons décerné notre prix à un vrai beau film de cinéma. Un de ceux qui vous font dire, « Waouh, ça, c'est du cinéma. » Ce que je veux vous dire déjà, c'est que c'est un des rares films, ça appartient à cette catégorie de rares films, à effet longue durée. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible, quand vous verrez ce film, que quelques heures après, vous ayez quelques larmes. Je vais y venir, ce film, et si vous le permettez, j'aimerais d'abord dire un mot de l'expérience que ça a été de voir les 13 films en compétition. Pourtant, on a l'habitude de voir des films. Mais j'ai envie de dire que là, ils nous ont étonnés, ils nous ont parfois bousculés. On a vu traiter des sujets qui sont assez rarement traités au cinéma. Ils nous ont amenés dans des endroits où on ne s'attendait pas à aller. Et ça, ça donne une énergie folle quand vous aimez le cinéma. Ça vous donne envie de voir encore des films, mais encore plein de films. Et donc, parmi ces films, il y en a eu un. Alors, on dit qu'on ne fait pas de bons films à partir du bonheur. Eh bien, notre prix vous prouvera que tout au moins, dans ce cas précis, c'est faux. Un jeune père et sa fille de 11 ans partent en vacances en Turquie dans un hôtel-club. Voilà, vous allez me dire, c'est tout ? Oui, c'est tout, mais c'est immense. Parce qu'il n'y a pas besoin de grands sujets de société pour faire un beau film. La réalisatrice filme, en parenthèse enchantée, d'une petite fille qui est avec son père. Nous, on se dit que peut-être elle se souviendra de cela toute sa vie. Mais ce qui est très fort, c'est qu'elle filme le bonheur et en même temps, dans le même mouvement, l'ombre de sa disparition. Elle filme la recomposition des souvenirs. Et ce qui est important aussi, c'est la manière très singulière qu'elle a de le faire. C'est comme si, dans chaque image, elle jetait tout. C'est comme si chaque image portait l'ADN de tout le film. Et puis, c'est un premier film. Et ça, c'est émouvant parce qu'on voit quelqu'un arriver et qui, dans ce cas précis, invente sa propre langue de cinéma. Alors, vous voulez connaître le titre ? Eh bien, ce film s'appelle Aftersun et il est réalisé par Charlotte Wells. Donc, une grande félicitation à Aftersun, à la plus de la critique 2021. Dans l'équipe d'Aftersun, vous n'êtes pas ici avec nous ce soir. Nous allons bientôt leur envoyer le préféré par l'artiste de Louis-Lécaire Lagarde. Et avec tant, merci beaucoup à vous. Merci à tous les membres de la critique. Je vous invite à travailler ce match-là en coulisses, si vous voulez. Merci beaucoup à vous. C'est très bien. Merci. Merci.